La paire est trouvée dans cette partie du pays grâce à la bravoure de forces armées congolaises face aux rebelles ougandais à des femmes. Sous une pluie battante, deux centaines de véhicules ont quitté Koumanda, Poulouna et vice-versa. Ces enjeux roulants et les passagers ont franchi la zone rouge sous la haute protection des FRDC, convoi coordonné par le général Mouguie Samoulek, commandant Axe Utouri, accompagné de l'administrateur militaire du territoire du Roumois, le colonel Siro Simba. Faut-il rappeler que le trafic sur ces trossons a été suspendu il y a une semaine, occasion pour les autorités et le comité des transporteurs de mettre en place de nouvelles stratégies pour mieux sécuriser le convoi, cette route étant économiquement importante. Elle permet d'identifier des échanges commerciaux entre la province de l'Utouri, la Tchopo et celle du Nord-Kivu. Les soucis ardents du président de la République, Félix Antoine Tizeketulombo, imprimé par le gouverneur militaire de l'Utouri, le lieutenant-général, le boyancachement d'Uni et de l'Utouri, et réglement la paix et faciliter la libre circulation de ces villes. C'est ce qu'on voit. Au chapitre de l'environnement, parlons du Congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature tenu en France du mini-congrès de Kinshasa qui ont pris fin sur une note de satisfaction. Plusieurs nouveaux engagements ont été pris pour la conservation de la nature et l'implication effective pour la sauvegarde de la planète. Cet atelier d'évaluation du premier partenariat RDC-KFI et cadrage des négociations du second partenariat pour les forêts d'Afrique centrale a permis au nouveau gouvernement de s'enquérir des perspectives en vue de concrétiser le second partenariat d'ici COP26. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba, a ému le vœu de doter FONARED avec un statut juridique où il y est place d'une simple lettre d'intention. Rassurez-vous que je vais me battre pour la mise en œuvre de toutes ces résolutions. Je vous donne le rendez-vous lors de la signature solennelle de la lettre d'intention pour notre prochain partenariat. Je suis en train de m'organiser pour faire asseoir FONARED sur un cadre juridique qui va lui permettre de brasser tout ce fonds-là pour renforcer l'action institutionnelle de FONARED. Cet atelier a permis au comité de pilotage d'avoir une vision commune pour les prochaines négociations. Il était question, comme parti national, que nous mettions ensemble. Toutes les parties prenantes nationales qui sont concernées par cette problématique, que nous faisions les points sur le premier partenariat, d'où nous venons et où nous voulons aller, de telle manière que nous construisions une vision commune pour pouvoir, n'est-ce pas, défendre lorsque nous serons en négociation face aux partenaires. Rappelons qu'au mois d'août 2021, CAFI a envoyé une proposition des termes et des références des négociations avec le gouvernement. Vous venez là plutôt de suivre un atelier ténu par la FONARED. Gardons toujours ces chapitres de l'environnement ouverts avec la lutte contre l'exploitation illégale et le braconnage dans les différents parcs de la République démocratique du Congo. Un des objectifs du nouveau directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier Moucheté, déjà en fonction, a dévoilé son plan d'action au cours d'un point de presse. Hormis ces immenses richesses minières, la République démocratique du Congo renferme une méga biodiversité avec une couverture forestière de plus de 128 millions d'hectares, environ 10% des forêts de la planète. Un atout indéniable à capitaliser. Récemment nommé, le directeur général AI de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a dévoilé son canevas qui reprend des lignes essentielles de la dynamique de gestion de l'écosystème congolais. Olivier Moucheté-Kollé a par la même occasion procédé à la restitution de sa mission du parc de Virunga. C'est essentiellement focalisé sur les aspects d'investissement en infrastructures qui ont été réalisés dans la périphérie. Le type de visite que nous avons fait, ce sont les entreprises. Dans la périphérie du parc de la Virunga, l'aspect sécuritaire, ce que j'ai eu l'occasion de visiter aussi et qui a été un grand moment de cette tournée, c'est le centre de formation d'Ishango. A cet endroit-là, nous avons 150 jeunes gens, dont 10 dames, qui sont en cours de formation pour devenir des rangers et qui vont être donc déployés. La vision de l'actuel directeur général de l'ICCN, Olivier Moucheté-Kollé, est non seulement de faire de l'Institut Kollé pour la conservation de la nature une véritable industrie touristique, mais aussi mettre fin aux multiples menaces qui pèsent sur les aires protégées de l'RDC, traduites très souvent par l'exploitation illégale des ressources végétales, le trafic illicite, le braconnage et autres. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique souhaitent investir en RDC dans les secteurs des infrastructures et de la logistique dans la fibre optique. Un consortium d'Amérique et d'Égypte de l'Égypte a conduit par son délégué, l'a dit au ministre de Poste, Augustin Kiba Samaliba. Après le passage de l'ambassadeur des États-Unis, Mike Amer, au ministère des PTN-TIC, une délégation des investisseurs américains et égyptiens sont également venus exprimer auprès du ministre Augustin Kiba Samaliba leur intention d'investir en RDC. Les ministres des PTN-TIC a, avec une oreille attentive, écouté religieusement ses hôtes. Ces derniers ont fait part au ministre des PTN-TIC de leur projet à long terme d'investir dans la fibre optique, précisément dans les infrastructures et la logistique. Un projet soutenu par Augustin Kiba Samaliba qui reste engagé et déterminé à améliorer la qualité de l'Internet en RDC et surtout de faire du numérique un véritable levier de développement du pays. Le ministre des PTN-TIC a, dans son échange avec ses invités, apprécié à sa juste valeur les projets qui vont booster la connexion Internet et, par conséquent, placer les pays véritablement sur la voie de développement. Et de leur côté, Lwaj Al-Jamal et Nadim Kalaï, des BCC Capital, ont, au sortir de l'audience, émis levé de voir ces projets se matérialiser pour le bien-être du Congolais tout en comptant sur l'appui et l'accompagnement du ministre des PTN-TIC pour la réussite du projet. Au cours de la semaine qui s'achève, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, a effectué une visite officielle de 72 heures en Turquie. Sur place, le président de la République a eu des échanges fructueux avec son homologue turc Erdogan et c'est dans les cadres de la coopération bilatérale multisectoriale entre Kinshasa et Ankara et avec des hommes d'affaires désireux d'investir en République démocratique du Congo. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par les séjours en Turquie du président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo, en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Niakeiro Tchussekedi, le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, est arrivé à Ankara le lundi pour une visite officielle de trois jours sur la terre turque. La coopération bilatérale multisectorielle entre Kinshasa et Ankara a été au menu des entretiens que le président de la République a eus avec son homologue turc, Ryssep Taïb Erdogan. Cette rencontre de deux chefs d'État a été couronnée par la signature de trois accords bilatéraux dans le domaine du tourisme, de la protection des investissements et de la lutte contre la fraude. Le président Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo et Ryssep Taïb Erdogan ont aussi exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Ankara à travers des échanges économiques et commerciaux avec comme objectif d'atteindre un volume de 250 millions de dollars américains en moyen terme. Au cours d'un point de presse à l'issue de ces échanges, le président de la République a annoncé que la RDC va nouer des partenariats gagnants-gagnants avec la Turquie dans les secteurs notamment de l'agriculture et des mines. Le président de l'Union africaine a par ailleurs exprimé la nécessité de la tenue en Turquie au mois de novembre prochain du sommet Afrique-Turquie. Toujours en Turquie, les hommes d'affaires, membres du patronat turc, ont eu l'opportunité de rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo, avec qui ils ont eu des échanges relatifs à leurs investissements en République de moitié du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ils étaient au total une quinzaine de patrons d'entreprises de différents secteurs miniers, des infrastructures routières, des nouvelles technologies, de l'énergie et de l'immobilier. Au sortir de l'entrevue, ils ont salué l'essence d'écoute et l'esprit d'ouverture du chef de l'État. Durant son séjour à Ankara, le président de la République a visité par ailleurs les mausolées érigées en hommage à Grazi, Moustapha Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Mon souhait est que cette visite, la première d'un chef d'État de la RDC, constitue la base d'une solide amitié et d'une coopération fructueuse mutuellement bénéfique pour nos deux pays, a consigné le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo, dans le livre d'or du mausolée. Elles sont à la recherche d'un eldorado. Les populations vivant en province viennent en masse à Kinshasa. La capitale est envahie. Les provinces se vident. il y a donc nécessité de créer des pôles de développement dans les provinces pour sédentariser cette population. Un dossier signé, Gina Wabiwa. Au premier regard, Kinshasa donne l'impression d'être une ville surpeuplée. Avec des embouteillages devenus monnaie courante, la concentration de la population aux arrêts des bus et sur les grandes artères de la ville. Sans statistiques fiables, l'observateur non averti affirmera l'hypothèse selon laquelle la capitale quinoise est victime d'une concentration de la population. Parmi les causes, il y a les difficultés. Les difficultés de tenir dans un environnement X font en sorte que la population puisse quitter cet environnement-là pour aller dans un autre environnement qui offre les conditions qu'il n'avait pas avant. Les manques d'emplois, les manques des établissements d'écoles, les manques d'un bon marché. Autant Kinshasa est la capitale, autant tout est centralisé ici. Donc les gens de l'intérieur, ceux qui sont dans les provinces, trouvent leur solution qu'à Kinshasa. Donc il y a une centralité, une centralisation des structures administratives au point que tout le monde court vers Kinshasa pour résoudre son problème. Il faut faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Un accent particulier doit être mis dans nos provinces, ce sont des entités territoriales décentralisées et de créer les mêmes conditions que la jeunesse suit dans des grands centres. Ce mouvement-là de va-et-vient de la capitale vers l'intérieur ou de l'intérieur vers la capitale devait être identifié. Le problème devient de plus en plus inquiétant parce qu'on ne maîtrise pas les statistiques de personnes qui viennent à Kinshasa. La construction des nouvelles villes serait une solution pour certaines personnes. Le mieux serait de construire des nouvelles cités et il ne faudrait pas construire une nouvelle cité isolée comme ça. Il faudrait que l'emploi soit à côté parce que c'est l'emploi qui attire la population. Prenez le cas de la Gécamine. La Gécamine, après s'être installée, a eu à construire la cité pour ses employés et à côté il y avait des écoles où les employés envoyaient leurs enfants et à côté des écoles il y avait des centres de santé et les supermarchés vont voir le jour, les activités vont naître et c'est la vie toute entière d'une ville ou d'une cité qui va voir le jour. Les gouvernements de la République a quant à lui initié des projets futuristes à l'instar du projet Kitoko pour étendre la ville quinoise. Parlons d'un fait insolite qui s'est produit à Kinshasa. Un camion Ben a été incendié par un inconnu sur le sceau de moutons Bitabé. Ce véhicule en panne a occasionné un énorme embouteillage et nos reporters étaient sur place. Un gros véhicule en feu au-dessus du sceau des moutons sur le boulevard Lumumba précisément au niveau du marché de la liberté nous est Laurent Désiré Kabila. Pas de passage sur la bande gauche. Les véhicules restent encore fumants obstruant ainsi les passages. Selon les témoignages recueillis sur place il s'agit d'un pyromane qui sans aucune raison aurait mis le feu sur ces gros camions Ben visiblement abandonnés par son chauffeur après une panne brusque. On va demander à ce qu'on puisse prendre des mesures dures pour éviter que les gros véhicules puissent emprunter la voie des autres moutons parce que ça c'est le patrimoine public de l'Etat c'est le bien de tout le monde mais maintenant il a empêché toute une population dévaguer librement à l'air occupation. Les pyromanes aux arrêts il faut penser à fluidifier les trafics en se débarrassant de cet engin roulant perché au-dessus du seau de mouton. C'est l'entreprise de transport en commun Transco qui prend l'initiative avec son camion gru. C'est un service mais il doit cesser et il ne peut cesser que si le service appelait à sanctionner à reprimer et prenez en charge cette situation. Donc c'est ce que je demande d'une part qu'on sanctionne sévèrement même par une procédure en flagrance qu'on doit faire ce monsieur qui dorme à Maca là aujourd'hui. J'ai pu mettre la main sur le thé parce qu'il y avait quelqu'un qui a filmé à côté il m'a donné l'image et j'ai commencé à le rechercher je l'ai eu vers 6h45 il est là au Nure chez moi on va l'entendre et les déferrer à qui les droits. Un embouteillage de près de plus de 3h suite à cet incident et qui remet en surface l'attitude parfois criminelle des jeunes gens qui s'adonnent au vilain plaisir de mettre le feu sur des biens tant publics qui est privé. C'est vraiment déplorable un nouveau plan contenant les différents projets à réaliser pour le développement de la province de Haute-Oile sur la table du gouverneur de cette province réalisé par une structure américaine ce plan a été remis officiellement à Christophe Basséan Nanga réunis autour du gouverneur Christophe Basséan Nanga la délégation de la firme panafricaine 4 projets Africa a remis les dossiers complets reprenant ses ambitions dans le Haute-Oile juste après il y a eu la présentation des différents projets à réaliser dans cette province cartographie à l'appui le chef de l'exécutif provincial a présenté les priorités de son gouvernement notamment l'asphaltage des artères de la ville d'Izirou et la modernisation de l'aéroport d'Izirou Matari nous voudrions partager nos expériences avec nos compatriotes congolais et nous vous rassurons que tous ces projets sont réalisés et papables le gouverneur Christophe Basséan Nanga a par la suite conduit la délégation au centre des négoces des Bolébolé dans le territoire de Wamba en pleine métamorphose question de se faire une idée sur l'évolution de cette entité il a bâti un très grand travail nous allons construire une route qui va relier Nepoko jusqu'à Chopo à noter que le géant 4 Project Africa est l'un des partenaires au développement du gouvernement congolais fin de cette édition du journal mesdames et messieurs mais avant de nous séparer voici le rappel de titre lancement hier par le chef de l'état Félix-Antoine Tchussekedi de la campagne sur le suivisme fiscal et la gestion responsable de déniers publics une activité initiée par la coordination pour le changement de mentalité CESEM le chef de l'état a prêché par l'exemple en s'acquittant lui-même de son impôt en tant que citoyen 60 voitures et véhicules escortés entre Comanda et Luna dans le territoire d'Urumon à Nétoury par la Monisco et le Fardessé c'était le vendredi dernier c'est qui témoigne la reprise de convois sur ce tronçon routier suspendu suite aux attaques de rebelles ougandais ADF mesdames et messieurs encore une fois merci de nous avoir suivis et passé une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale l'actualité continue sur la nationale 13h30 une présentation des Bobette et Yenga Lissamba d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale au revoir